Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, M. Langlois. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée pour vous parce que c'est comme la journée de tournage. Vous avez tourné ici à l'évêché. Alors, aujourd'hui, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. J'aime ça poser de vous. Moi, je suis impliqué dans le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Joseph. Vous êtes vice-président. Je suis vice-président, oui. Et puis, j'en suis rendu à ma quatrième année. OK. Et puis, donc, c'est dans la région de Serelle-Tracy, plus précisément dans la section Tracy-Saint-Joseph, donc à l'ouest de Richelieu. OK. Donc, je suis impliqué à cet endroit-là. Je suis également impliqué dans le conseil d'administration de la fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe également. Oui, également. Où je représente la grande région de Serelle-Tracy. J'ai eu l'occasion de vous entendre, d'entendre votre témoignage sur votre rôle au conseil de fabrique. Alors... C'était pas trop négatif, j'espère? Pas du tout. J'ai été charmée. J'ai dit, on devrait avoir un président de fabrique comme ça partout dans le diocèse. Alors, c'est quoi le rôle de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, mais c'est quoi le rôle d'un conseil de fabrique? Bien, le conseil de fabrique, son rôle, c'est principalement de s'assurer... Premièrement, on représente les citoyens qui nous ont élus. OK. Bon, premièrement. Et puis, on sait qu'il faut que la parole du Christ soit transmise de génération en génération. C'est bien beau tout ça, mais il y a aussi un esprit financier. Il faut être capable d'équilibrer, je vous dirais, les revenus que l'on a avec les dépenses que la célébration du Christ dans un lieu de culte et la transmission de la parole également impliquent. OK. Donc, c'est de faire l'équilibre dans tout ça. Dans tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien étoile avec la charge pastorale dans une paroisse? Absolument. Absolument. Il faut absolument supporter notre équipe de pastorale, puisque, comme vous savez, maintenant, on a séparé l'État de l'Église. Oui, exactement. Donc, il y a des gens qui, parfois, qui disent que non, on n'est pas... Des gens de conseil de fabrique qui disent, non, on n'est pas en pastoral. Est-ce que c'est une bonne... Mais non, mais non, mais non, mais non. La mission même de conseil de fabrique, c'est de supporter autant l'équipe de pastorale que les pasteurs. Oui. On parle de célébrer le Christ et on parle de transmettre la parole du Christ. Exactement. Ce n'est pas juste de la brique qu'il faut chauffer, là. Ah, OK. Parce que des fois, il y en a qui s'accrochent un peu là-dessus. Non, non, il ne faut pas s'accrocher là-dessus. Mais c'est ça, c'est peut-être... Est-ce que ça prend de la formation pour être membre d'un conseil de fabrique? Ça prend quoi, comment... Non, non, non. Non, ça prend pas de formation. Il faut juste être convaincu puis être élu. Élu. Élu par les paroissiens? Par les paroissiens. OK. Par les paroissiens de l'Église et puis on le voit à deux mandats maximum de trois ans chacun. De trois ans. Donc, vous êtes... Vous, c'est votre premier... Moi, j'ai mon deuxième mandat, là. C'est pour ça que ça fait quatre ans, donc je suis rendu... Ça veut dire que bientôt, ils vont vous perdre? Ah, oui. Ils vont me congédier. OK. Faites-moi aussi ça. Alors, comment vous voyez, étant membre du conseil de fabrique, comment vous voyez l'avenir de l'Église? On sait que l'Église du Québec n'est pas comme comment elle était avant. Alors, comment vous voyez l'avenir de l'Église du Québec avec les finances qu'on a, les... Ben, disons que c'est vrai que les finances, c'est pas... c'est pas trop reluisant. Je disais qu'au Québec, on ferme environ une Église à toutes les six semaines. Il y a deux ans, je crois, c'est encore le cas. Si je prends ma région, à Saint-Joseph, on était quatre églises, nous, dans le secteur de Tracy-Saint-Joseph, et en l'espace de dix ans, on est passé de quatre églises à une seule église. Alors, imaginez les bouleversements. Côté est du Richelieu, donc à Sorel, quatre églises à une église en l'espace de peut-être une vingtaine d'années, j'ai pas compté. Donc, des grosses implications, effectivement. Puis moi, je me dis, l'avenir de l'Église, là, pour l'instant, là, ce qu'il faut, c'est pas s'énerver, là. Premièrement, l'Église au Québec était omniprésente. Les congrégations ont créé des choses fantastiques, des œuvres de bienfaisance, des organismes de bienfaisance qui ont été repris par l'État. Essayons de ne pas dédoubler tout. Essayons juste d'être présent et de ne pas avoir peur de montrer sa présence. Je vous donne un exemple. J'étais président du centre d'action bénévole du Mont-Réchelieu, dans ma région. Mais quand arrivait l'Assemblée générale annuelle, moi, je disais, je m'allais debout, puis je disais, vous savez pourquoi que moi, je suis impliqué dans le conseil d'administration? C'est en raison de ma foi. Mais il y en avait que c'était pour d'autres raisons, mais moi, c'est en raison de ma foi. Et puis aujourd'hui, la directrice générale, je remarque qu'elle met dans le rapport annuel officiel les liens entre la fondation même, les débuts même de centre d'action bénévole là, et les sœurs grises de Sainte-Hyacinthe ou les sœurs de la charité de Sainte-Hyacinthe, qui étaient les premières à créer ça. Et aujourd'hui, on leur rend hommage, on leur dit merci et on continue leur œuvre. Donc, il faut faire les liens un peu partout. Donc, moi, je pense que c'est important. Donc, pas dédoubler, mais ne pas avoir peur d'être présent. Je vous dirais aussi, un mouvement qu'on voit présentement, que je trouve intéressant dans l'Église, c'est le repentir. Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même beaucoup d'allégations de l'abus sexuel. Bonjour. Et puis, j'aimais un peu l'initiative que prenait l'archevêque Monseigneur Lépine, le Saint-Montréal. Et puis, je voudrais vous citer peut-être une phrase que j'avais prise. Il dit, pour guérir, il faut prendre la mesure de la maladie qui nous frappe. Moi, je trouvais ça bien. Puis le pape, il est encore. Il disait, lui, ce n'est pas avec des péchés cachés qu'on fait connaître l'amour de Dieu. Mais moi, je me dis, regardez, là, ce n'est pas parce que des messagers ont failli que le message est mauvais. Que le message est mauvais. Puis si je vous dis ça, c'est parce que moi, ça a changé des fois un peu ma relation avec certains de mes amis. On dirait que souvent, l'Église serait un sujet tabou, alors qu'avant, je pouvais en parler. Puis, non, non, il y a comme un problème. Mais je pense juste de l'admettre. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Puis j'aurais tendance à parler pour la fondation un petit peu. La fondation, vous savez, qu'est-ce qu'il y a de beau dans une fondation quand on la supporte? Une fondation, c'est un capital. On ne touche pas le capital. On prend juste les intérêts ou les revenus de ce capital-là. Ça fait en sorte que dans 30 ans, dans 300 ans, le capital est toujours là. Donc vous avez toujours des revenus pour supporter une organisation humaine au sein de votre diocèse. Pour permettre de transmettre la parole de génération en génération et de la célébrer. Alors moi, je me dis, si vous avez une fondation, quelque part, supportez-la. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais peut-être qu'aussi, même pour les conseils de fabrique, je ne sais pas s'il y a un lien entre la fondation et les conseils de fabrique. Oui, il peut y en avoir un, effectivement. Parce que si on ne comprend pas bien le rôle de notre fondation au sein de notre diocèse, il pourrait y avoir une tendance à ce que les marguiers veuillent bloquer un peu. Parce que pour un marguier, de l'argent qui est mis, par exemple, pour la fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe, c'est comme de l'argent qu'on pourrait penser qui est envoyé loin. Et donc cet argent-là, il n'est pas là pour sauver notre réglé. Alors ce n'est pas ça du tout. Ça nous revient. Cet argent-là nous revient, surtout dans le cas de notre fondation, nous, du diocèse de Saint-Hyacinthe, où ça vient couper les cotisations diocésaines à même la paroisse. Donc ce n'est pas du tout le cas, mais il faut bien l'expliquer. OK. Mais comme le conseil de fabrique fait quoi comme activité, je ne sais pas, pour trouver de l'argent, pour... Bien, en fait, vous savez, je vous disais qu'on avait quatre églises. Au moment donné, en 2017, on était rendu avec deux églises sur quatre, et c'était encore une de trop puisqu'on perdait 50 000 $. OK, pardonnez. Il y a eu trois tendances. C'est intéressant comme question. La première, il y avait des gens qui disaient, bien oui, mais cet argent-là, c'est les vieux, les anciens qui l'ont... Qui l'ont travaillé pour l'avoir. Qui l'ont travaillé pour l'avoir, puis pour bâtir leur église. On devrait laisser les deux églises s'estomper lentement. Puis de toute façon, c'est tout des têtes grises, la plupart qui vont, et puis bon, ça finit là. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, dans quelques années, ta tirelire, là, à 50 000 $ par année, il n'en restera plus. Et puis, tu ne pourras plus offrir aux autres générations. Il y avait une autre situation où on pouvait dire, faisons une levée de fonds. Mais c'est une levée de fonds pour faire attention. OK. Tu fais une levée de fonds quand c'est quelque chose qui est pratique, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est réalisable. Sans ça, si je te demande de l'argent pour quelque chose que je ne réaliserais pas, je t'ai berné. Oui. 50 000 $ par année, à chaque année, impossible. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté, on a équilibré notre budget et on a conservé une seule église. Qui était la plus petite. Oui. En harmonie avec notre population. Et également, qui bénéficiait d'un statut patrimonial. OK. Donc, le gouvernement a aidé jusqu'à hauteur de 70 % pour les réparations. Et présentement, on est en équilibre budgétaire. Alors, c'est merveilleux. La vie est belle. La vie est belle. Pour l'instant. Oui. Mais c'est OK. Alors, faites-vous des activités particulières? Bien, on fait... Bien, présentement, on ne fait pas de levée de fonds particulières. En fait, on fait des deuxièmes quêtes. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. OK. Et une deuxième quête. Et on explique comme il faut la raison de la deuxième quête. Avant, on ne le faisait pas. On le faisait rapidement. Maintenant, on a découvert que quand on explique comme il faut, oh, là, les gens sont plus réceptifs et donnent parce qu'ils savent pourquoi qu'ils donnent. Exactement. Et également, on a remarqué qu'on a de la misère, des fois, à retenir, quand c'est l'Assemblée générale annuelle, pour donner un compte-rendu du financement, on avait de la misère à retenir le monde. Il fallait quasiment barrer les portes. Pas de faut que les gens restent. Là, premièrement, on le fait en cours de messe. On se trouve... On prend un temps. Justement, les gens, que maintenant, notre dernier conseil, notre dernière Assemblée générale, c'est le contraire. Il y avait trois fois plus de monde que normalement. Exactement. Alors, il faut informer les gens. Les gens veulent être informés. Et quand ils sont informés, ils ont le goût d'en savoir plus. D'en savoir plus. Ils ont le goût aussi de collaborer. De collaborer, effectivement. Alors, c'est ça qu'on fait. Bien, c'est ça, je parlais d'activité parce que je sais qu'il y a un endroit où ils font des tournois de golf, du curé ou des trucs ou des soupers spaghettis, des activités qui leur permettent de rentrer. Bien, je sais qu'il y a des conseils d'affaires qui le font. Nous, on n'est pas là-dedans présentement. On a réussi à atteindre l'équilibre autrement. Oui, c'est l'important, c'est. Et puis, vous savez, la quête à tout prix de l'argent, des fois, c'est fatigant. Si on en a de besoin, on va faire une levée de fonds. Et si on n'en a pas de besoin, on n'en fera pas. On laisse le monde tranquille. On laisse le monde tranquille. C'est un peu notre philosophie. C'est bien. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de vous poser la question. On ne veut pas donner de leçons à personne. Bonne, mais si vous aviez un conseil à donner au conseil de fabrique, ce serait lequel? Bien, je voulais un peu donner... Salutaire, un conseil salutaire. Pour moi, je me dis, arrêtons d'avoir toujours le réflexe de demander de l'argent, demander de l'argent. Ce qu'il faut, c'est être en équilibre. Il y a quatre fois moins de monde qui va à la messe, mais dites-vous qu'on a peut-être besoin de quatre fois moins de lieux de culte. Ce n'est pas plus grave. Et en passant, je trouve ça plus intéressant d'aller à la messe aujourd'hui que dans le temps où c'est à plein, parce qu'on voit que les gens y vont par goût, par conviction. Je trouve ça tellement intéressant présentement. On se connaît tous, on se reconnaît. Ce n'est pas par obligation. Donc, visons l'équilibre budgétaire. Ce n'est pas l'argent à tout prix. Ce n'est pas ça qui doit être au cœur de notre préoccupation. Le cœur de notre préoccupation, c'est vraiment de donner un lieu de culte aux gens et de transmettre la parole du Christ. Et puis, on doit tout faire dans ce sens-là. Alors, merci, M. Langlois. Et puis, j'espère que mes bonnes continuités dans votre... Merci beaucoup. Oui. Alors, ça a été un plaisir. Un plaisir partagé. Merci.